Je vais vous lire le début, je ne savais pas comment faire, c'est très bizarre parce que le livre n'existe pas encore, le manuscrit vient effectivement d'être envoyé. Ça va s'appeler, sauf coup de théâtre, ça ne va pas s'appeler sauf coup de théâtre, sauf coup de théâtre, ça va s'appeler Dans la ville provisoire. L'eau dessinait des motifs sur les vitres qui se sont brouillées lorsque le train a redémarré après la dernière gare de la terre ferme. Les gouttes progressaient par à coup, elles s'alourdissaient en fusionnant les unes avec les autres. J'ai rassemblé mes affaires, froissi mon gobelet de café, rangé le roman que j'avais feuilleté sans parvenir à le lire. Barre locative, entrepôt, citernes et docks défilaient sous la pluie. Les flammes de ce qui ressemblait à une raffinerie de pétrole jaillissaient de deux très longues cheminées. Les gouttes se sont mises à filer à l'horizontale lorsque le train a accéléré en s'élançant sur ce pont dont on m'avait parlé, jeté au-dessus de l'eau. C'est ici que débouchaient les fleuves du continent pour entrelacer leurs estuaires et former cet étendu parsemé d'îlots, sillonnés de courants et protégés de la mer par un cordon littoral. Je m'étais renseigné, je connaissais l'histoire. Comment des ormes, des malaises et des chênes, abattues dans les montagnes, avaient été acheminées jusqu'ici pour être taillées en pieux et enfoncées dans les bancs de boue et les talus herbeux. Comment cette forêt décapitée, lentement pétrifiée par la vase, avait servi de socle pour ce qui allait suivre. Il avait fallu corseter le terrain de quais en pierre, draguer les canaux, paver les places et élever les palais, partir en guerre et faire des rasiats de bois précieux, de roches inusables, d'ivoire, de soie et d'épices, maçonner les façades de sable et d'ossements de chameaux, et puis y poser des rails, tirer des câbles pour électrifier l'archipel, construire des parkings, des hôtels et des terminaux de ferries. Les fondations avaient tout de suite dû se couvrir de végétation aquatique. Le pont traversait cet immense étang que la marée envahissait chaque jour, planté de joncs et de poteaux attachés trois par trois. À l'horizon, il devenait impossible de distinguer la lumière de l'eau. Elles étaient ici un seul et même élément, grillé bleu, qui rongeait le contour des choses, adoucissait tout. La ville se trouvait au bout, pâle et compacte dans ce flou. Au dernier coup de frein du train, la pluie a rayé la vitre de stris verticale. Sur le quai, relents lacustres, canards, algues tièdes, neige, quelque chose de chimique aussi, chlore ou détergent, une odeur de piscine. Les grands escaliers devant la gare ressemblaient à l'image que je m'en étais faite. Ma valise raclait les dalles mouillées, des arbres aux troncs fins poussaient dans des carrés de terre recouverts d'une grille métallique, les enseignes ruisselaient. Je venais ici pour la première fois, et tout ce que je voyais me disait quelque chose. La résidence se trouvait sur une île qu'un large canal séparait du centre historique. Le site internet précisait qu'une navette régulière reliait les rives et que cette situation légèrement périphérique offrait sur la ville une vue imprenable. La brume épaisse qui avait retardé le départ du bateau à la gare ne s'était pas dissipée lorsque j'ai débarqué. Debout sur le quai, je ne distinguais que les premiers mètres d'une eau presque noire qui aurait pu aussi bien être un fleuve ou la haute mer. Je me suis enfoncé dans les rues, conscient du vacarme que faisait ma valise, les roulettes étaient vieilles, très dures sur les pavés. Je suis passé plusieurs fois devant la résidence, persuadé que ça ne pouvait pas être ça. Du lichen marbré de verre les plaques de ciment fêlée de la façade, des traînées de rouille hachuraient le mur sous les fenêtres. À cause de la pluie qui brouillait la surface, je ne parvenais pas à déterminer dans quel sens s'écoulait le rio qui longeait la bâtisse. Une bouteille en plastique flottait, prise dans des algues et est cernée d'une nappe graisseuse. Tout près du bord, grouillaient des bancs de petits poissons blancs. La résidence s'organisait autour d'une cour à l'usage incertain, dominée par une cheminée ronde en briques rouges qui n'était plus rattachée à rien. Une espèce de génératrice dont partaient des pelotes de câbles électriques ronronnaient en continu. Un carré de gazon mettait une pâle touche de nature dans cet environnement industriel. J'aurais été incapable de donner un âge à l'intendante assise derrière un comptoir de réception. En me voyant arriver, elle a poussé un long soupir et murmuré « Mais regarde-toi ! » J'étais trempé. Lorsque je lui ai tendu mon passeport, son visage s'est éclairé « Ah, c'est toi le cas spécial ! » La résidence était réservée aux étudiants de l'université et de l'école d'architecture. La fondation qui m'envoyait s'était arrangée pour me loger ici malgré tout. Je n'avais rien demandé. L'intendante a entré des informations dans l'ordinateur en pestant contre sa lenteur, puis a retiré ses lunettes et m'a rendu mon passeport. Elle parlait vite. J'ai cru avoir mal compris quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cuisine. Elle m'a expliqué les risques de court-circule, d'incendie. Le système électrique était vétuste. D'ailleurs, l'électroménager était interdit dans les chambres. Pas de réchaud ou de mini-bar d'hôtel. C'était bien clair ? Ma présence dans le couloir a activé les détecteurs. Des néons verdissaient à mon passage. La résidence était une ancienne usine. L'intendante ne m'avait pas dit ce qu'on y fabriquait, mais les rénovations n'avaient pas gommé une certaine froideur dans l'architecture. Le regard butait sur des angles droits. Les sons se réverbéraient contre le béton ciré. Je n'ai croisé personne dans les escaliers. La chambre qui m'avait été attribuée au troisième étage était meublée d'un lit, une place, d'une commode et d'un petit bureau. Les murs étaient salis de traces noires et jaunes. Restes de cols, trous, de punaises. Une longue fissure sinuée sous l'unique fenêtre. À la salle de bain, j'ai posé le pied dans une flaque vénée de cheveux. Le lavabo était bouché, le miroir constellé de postillons séchés. Je savais, pour avoir souvent séjourné dans des villes étrangères, que si je ne m'occupais pas de ça immédiatement, je ne le ferais jamais. L'une des deux ampoules de l'armoire à pharmacie qui avait sauté, le calcaire qui ornait les robinets et l'espèce de mosaïque décolorée que formait l'émail craquelé sur le sol de la douche, je m'y étais en quelque sorte déjà habitué. Le garçon de la chambre d'à côté m'a ouvert en caleçon. Je lui ai demandé en anglais s'il avait un aspirateur, si je pouvais le lui emprunter. Le sac devait être plein, il fallait repasser plusieurs fois partout. Des pièces de monnaie que je voyais trop tard cliquetaient dans le cuillot, des mouchoirs usagés se prenaient dans la brosse. Le matelas était entretissé de poils, je frottais en vain, j'ai fini par le retourner. Le garçon s'était rhabillé quand je lui ai rendu son aspirateur. Ma fenêtre donnait sur le Rio, elle fermait mal, j'ai tiré les rideaux pour retenir les courants d'air. Le contenu de ma valise ne remplissait pas la moitié de la commode. On était début janvier, je n'avais emporté que des vêtements d'hiver. Je me méfiais du froid de cette ville. J'aurais largement le temps de faire un peu de shopping d'ici le printemps si j'étais toujours là. Le soir était tombé, je relisais en boucle la première page du seul livre que j'avais pris dans mes bagages. Les mots ne laissaient aucune empreinte. J'ai branché mon téléphone, il ne fonctionnait pas à l'étranger, il faudrait que je me renseigne au sujet du wifi de la résidence. Je n'étais pas pressé de raconter mon arrivée. Au supermarché du coin, rien ne me faisait envie. Je suis revenu dans ma chambre avec une salade dans une barquette en plastique et un produit très puissant qui a fait mousser l'orifice du lavabo. Des sons répétés m'ont tiré du sommeil. Dans l'obscurité complète, l'écran de mon téléphone m'a aveuglé. Il était à peine minuit. Les sons continuaient, une sorte de cliquetis, des voix ensourdies. Il n'y avait pas de lampe de chevet. Après, je me suis levé à tâtons pour coller mon oreille à la paroi et écouter le garçon d'à côté faire la mort. En même temps que l'ampoule de l'armant à pharmacie, l'interrupteur de la salle de bain actionnait une ventilation poussive et bruyante. Quand j'ai éteint la lumière pour retourner me coucher, la ventilation a poursuivi son vacarme. Je m'étais rendormi lorsqu'elle s'est arrêtée dans un claquement brusque. Allongé dans le silence, je fixais le témoin vert de l'alarme incendie. Qui brillait faiblement. Avant que la fondation ne prenne contact avec moi, je n'avais jamais entendu parler de la traductrice. Mais personne n'entend jamais parler des traducteurs. C'est elle qui le disait dans un entretien que je lirai par la suite, encore moins quand ils sont des femmes. Un prix lui avait été attribué récemment pour l'ensemble de sa carrière, un coup de projecteur dont la fondation entendait profiter. Le travail qu'elle me proposait était assez simple, il consistait à trier les papiers de la traductrice pour en dresser l'inventaire. Ses archives seraient ensuite transférées dans une bibliothèque chargée de leur conservation et mises à la disposition des personnes qui en feraient la demande. Pour l'heure, tout se trouvait chez la traductrice, il faudrait donc que je me rende dans cette ville étrangère où elle avait élu domicile 30 ans plus tôt, avant ma naissance. La fondation tenait à ce que je commence dès que possible. Je venais de finir mes études, je vivais en colocation, je pouvais me libérer immédiatement. Le secrétaire m'avait remercié, après les fêtes de fin d'année, ce serait idéal. J'ai reçu mon billet de train par la poste, un aller simple. La durée du contrat n'avait pas été fixée, je verrais combien de temps me serait nécessaire. L'argent n'était visiblement pas un problème. Si j'avais accepté, c'était moins pour le travail que pour cette ville. Que je ne connaissais pas, mais à laquelle étaient attachées des images éblouissantes et kitsch. Je n'aurais pas eu envie d'y passer un week-end, mais l'idée d'y séjourner me séduisait. Je me laissais fasciner par le seul nom de cette ville, ce nom que mes proches articuleraient lorsqu'ils diraient de moi que j'étais absent. Et m'absenter, je ne demandais que ça. Merci. 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 Merci.